Musique C'est un plaisir de vous retrouver, madame, mademoiselle, monsieur, à ce numéro d'impression. Dans ce numéro, nous vous parlerons de la lecture qui est en baisse dans les écoles. Un dossier récemment paru dans la presse indiquait que les élèves ne savent pas lire. On pensait tout simplement qu'ils n'aimaient pas la lecture, mais c'est pérentatoire, ils ne savent pas lire. Nous essaierons de voir quelles sont les raisons de cette situation. Dans les textes choisis, on vous présente un recueil de poèmes qui a pour titre Dakar, je t'aime, Dakar, je te hais, amour et désamour d'une française pour la capitale sénégalaise dans laquelle elle a vécu quelques années. Et puis, on vous présentera les douze chansons. C'est le roman de Leila Slimani qui a remporté le Goncourt 2016. Et puis, dans la première partie de cette émission, que sera l'école du futur ? On nous dit pratiquement qu'on y est déjà. Eh bien, nous allons examiner cette situation, donc, dans la première partie de cette émission Impression. L'école du futur, c'est déjà aujourd'hui. Nous allons en parler. Notre premier invité est donc Fatili, qui est design manager. Vous nous expliqueriez tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Et puis, celui qui a coordonné ce travail collectif, Abdoul Al-Faïda, qui est chercheur, qui est en même temps spécialiste de l'économie, de l'éducation. Et puis, vous avez donc été avec plusieurs spécialistes, vous avez travaillé sur cette question. Et vous avez donc édité ce livre dont on va parler tout à l'heure. Mais avant tout, design manager, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais déjà commencer par le design. Donc, le développement du design est lié à l'industrialisation de la production. Et cette discipline a évolué avec le temps marqué avec le mouvement Arts & Crafts en Angleterre ou le Bauhaus en Allemagne. Et dans les années 70-80, le design devient management parce que les chercheurs ont fait le parallèle entre la manière de travailler du designer et le management. Et cette période a été marquée par la naissance du Design Management Institute en 1975. Et dans les années 90, une agence de design qui s'appelle IDEO a été créée par un monsieur qui s'appelle David Kelly. Et David Kelly a voulu donc utiliser une méthodologie d'innovation organisée autour du travail du designer. Comment est-ce que le designer s'y prend pour créer des produits, des services, des expériences et surtout trouver des solutions aux problèmes ? Oui. Alors, qu'est-ce qui va être alors à partir de ce moment-là votre rapport à la mise en place de cette école du futur ? Alors, l'école du futur, en réalité, il faudra déjà y ajouter une grande touche de créativité. Déjà, la créativité en tant que discipline, ça peut être par le design thinking, ça peut être par d'autres méthodes créatives. Mais déjà, avoir la créativité comme discipline à part entière dans l'école du futur, ce serait une première étape, je pense. Alors, Abdel Al-Fadia, vous vous dites que l'école du futur, c'est déjà aujourd'hui. Donc, on y est ou bien on ne peut pas y échapper ? Merci d'avoir ça là pour l'invitation. Effectivement, le titre de l'ouvrage est provocateur, puisqu'on dit l'école du futur, c'est déjà aujourd'hui. Pourquoi déjà aujourd'hui ? Puisqu'en réalité, à l'heure où nous parlons déjà, l'école est en train d'être transformée. Il y a des mutations auxquelles l'école n'a pas échappé. Et c'est vrai qu'on peut entrevoir dans ces mutations actuelles celles qui préfigureront l'école du futur. Maintenant, il est vrai que les mutations ou les transformations qui attendent l'école sont encore plus importantes que ce qu'on peut imaginer. Elles sont plus importantes que ce que l'on voit aujourd'hui. Et pour s'en rendre compte, il suffit simplement de mettre en comparaison deux photos. Imaginez la salle de classe où mon grand-père a été à l'école. Il y a de cela presque un siècle. Comparons ça à la salle de classe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Quasiment rien n'a changé. La salle de classe a encore plus ou moins le même format. Elle est centrée sur l'enseignant. Nous avons des étudiants ou des élèves qui sont assis et qui écoutent. Effectivement, quand on regarde maintenant la société, la façon dont elle a changé au cours du siècle, on se rend compte que tout a changé sauf l'école. Ou en tout cas, tout a beaucoup changé. L'école, au fond, assise peut changer. Cela signifie effectivement que l'école doit se re-questionner. Puisqu'au fond, si également nous empruntons la phrase à Bachir Yann qui dit que l'école est l'usine qui fabrique l'avenir, ça signifie aussi que dis-moi quelle école tu as et je te dirai quel avenir tu auras. L'école n'a pas bougé. Cela pourrait être une explication des crises. On dit que l'école est en crise. Et c'est toute la société qui est en crise. Mais d'après ce que dis-moi de Bachir Yann, en fait, la crise part de l'école, de l'éducation. Pratiquement. Oui, c'est-à-dire qu'une école en crise produit nécessairement une société en crise. C'est cela. Par contre, une école, effectivement, qui en décide sur l'avenir, est une école qui peut apporter des solutions. Et effectivement, la réflexion sur l'école du futur est d'autant plus intéressante qu'elle porte sur justement l'institution dont la mission consiste à produire l'avenir ou le futur. Maintenant, nous savons aussi qu'en réalité, le futur n'existe pas. Ce sont des futuribles. Si nous voulons emprunter la technologie des prospectivistes, ça signifie que le futur, en réalité, il est aussi le produit, disons, des interactions complexes qui se déroulent à l'échelle de la société. Et effectivement, selon maintenant les approches que nous aurons par rapport au futur, le futur peut être le futur que l'on se choisit ou alors le futur qui vous est imposé. Alors comment ça va se faire ? Nous allons tout à l'heure voir avec les acteurs, les apprenants et les parents d'élèves aussi. Mais vous dites que l'école de demain doit ressembler à l'école d'après-demain déjà. Donc il faut absolument être dans l'anticipation, dans la créativité, plus que la prospective, vraiment. Oui, je pense que la créativité a son grand rôle à jouer parce que, effectivement, l'apprenant va devoir dessiner son futur, en quelque sorte. Et les méthodes de transmission vont forcément s'inspirer de la créativité. Et je pense que redessiner les espaces de classe, comme Alpha le disait, c'est quand même quelque chose d'impératif pour moi. Ce que je voulais rajouter ici, c'est que, en réalité, pourquoi l'école doit, en réalité, former, non pas pour aujourd'hui, mais pour demain ? L'apprenant qui est à l'école, effectivement, quand il en sortira, le monde aura changé. Autrement dit, le monde qu'il connaîtra quand il est élève, étudiant ou écolier sera différent du monde auquel il sera confronté demain, quand il sera dans la vie active. Et là aussi, on sait, par exemple, que des travaux ont montré que presque 65% des métiers que les écoliers d'aujourd'hui feront n'ont même pas encore été inventés. Cela signifie quoi ? Si nous formons pour le monde aujourd'hui, nous formerons des gens qui seront complètement déconnectés par rapport aux défis du futur. Par conséquent, effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la question relative à l'adéquation formation-emploi. Effectivement, c'est important. Mais il ne faut pas se tromper aussi de diagnostic ou d'enjeu. L'enjeu n'est pas de former forcément pour les métiers d'aujourd'hui, parce que ces métiers pourraient disparaître. L'enjeu peut être de former pour des métiers qui n'existent pas encore, ce qui est très compliqué. Et évidemment, on se rend compte que là où, par exemple, effectivement, le renforcement des capacités relatives à la créativité ou à la capacité d'adaptation est fondamental. Parce qu'au fond, le monde vers lequel nous allons est un monde qui sera d'autant plus complexe. Parce que là, vous appelez à une créativité vraiment extraordinaire pour des métiers qui n'existent pas déjà. Parce que vous dites qu'il faut enseigner uniquement des choses utiles qui serviront à des adultes d'aujourd'hui, mais qui ne serviront pas à des adultes de demain. Les enseignants, par exemple, sont contraints en cela. Oui, je pense que dans ce qu'Alpha disait, il faut une adaptabilité. Donc là, je pense que que ce soit l'apprenant ou l'enseignant, ils vont devoir forger ensemble l'avenir de l'étudiant ou de l'apprenant. Alors, prenez l'exemple de l'apprenant, Alpha, s'il vous plaît. L'apprenant tout de suite, alors, tout le monde devra s'adapter, ce que vous dites déjà, le montre. Alors, il est libre, il apprend à son rythme, il doit être créatif, il doit être imaginatif. Et vous écrivez, l'apprenant vraiment, on le laisse faire. Alors, l'apprenant du futur rejettera l'offre, l'offre, l'office, rejettera d'office toute pédagogie, reposant uniquement sur le modèle transmissif. Pour lui, le goût à prendre sera aussi important que ce qui peut être appris. Vous écrivez plus tard, bon, l'apprenant du futur aura une très forte capacité à s'inventer d'autres chemins, à sortir des schémas traditionnels, à penser hors des schémas pré-établis, et puis à pourlever de nouveaux défis. Donc, tout sera à inventer. Oui. C'est ça la difficulté. Enfin, la difficulté et... Le pari, le challenge, comme on veut. Je pense que ce n'est pas un défi qu'on ne peut pas relever. Je pense que pour pouvoir inventer un travail qui n'existe pas, il faut pouvoir le dessiner avec le monde dans lequel l'on est, avec un professeur ou un enseignant qui devient un facilitateur, un guide, je pense que tu le dis bien dans ton livre. Donc, tout est là, mais il faut l'organiser, il faut anticiper, et cette anticipation a besoin de créativité. Oui, et puis là aussi, ce qu'on doit ajouter, c'est qu'en réalité, ce qui a changé, c'est aussi le rapport que nous avons par rapport au savoir. Nous vivons dans des sociétés au cours desquelles, pendant des siècles, en réalité, le savoir était détenu par quelqu'un qui était notamment le professeur. qui était le détenteur exclusif du savoir et qui le transmettait. Aujourd'hui, nous sommes en 2017, nous sommes dans un monde, effectivement, où il y a Internet, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ça signifie qu'aujourd'hui, évidemment, l'enseignant n'est plus le détenteur exclusif du savoir. Évidemment, l'enseignant sera toujours important dans, disons, la relation de formation. L'enseignant ne disparaîtra pas, effectivement, et ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais le rôle de l'enseignant doit fondamentalement changer. Et là aussi, par exemple, des travaux ont montré qu'au siècle dernier, les enseignants, en moyenne, restituaient autour de 90% de ce qu'ils avaient appris. Autrement dit, l'enseignant, évidemment, en salle de classe, se contentait, au fond, simplement, de restituer des savoirs et des connaissances qu'il avait dû accumuler pendant sa période de formation. Aujourd'hui, ce pourcentage est tombé à 40%. Aujourd'hui, nous-mêmes, quand nous sommes dans une salle de classe que nous faisons en cours, nos étudiants sont sur Google. Effectivement, ça signifie que tout ce que l'on dit, en temps réel, effectivement, il a la possibilité d'accéder à des connaissances qui, effectivement, valent ce qu'elles valent. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de dire, encore une fois, que l'étudiant aura la capacité d'accéder à la connaissance par lui-même. Parce que, évidemment, la connaissance est autrement plus compliquée. Mais l'accès au savoir, quand même, aujourd'hui, il s'est largement démocratisé. Et nécessairement, l'enseignant doit revoir son rôle dans une salle de classe. Et, évidemment, c'est la raison pour laquelle l'un des scénarios qu'on pourrait imaginer, que l'enseignant soit davantage un gestionnaire de communauté, que l'enseignant soit davantage un coach, que l'enseignant transmette plus que le savoir, qu'il transmette, par exemple, le goût d'apprendre, qu'il transmette la passion par rapport à une discipline, qu'il partage des expériences, et que aussi, dans ce schéma, disons, d'apprentissage, que ce soit en réalité un savoir qui soit co-construit. Autrement dit, il n'est plus question que ce soit seulement l'enseignant qui, dans une salle de classe, apporte des connaissances, effectivement, l'apprenant, quel qu'il soit, a des connaissances qu'il a accumulées et qu'il pourrait partager aussi dans cette salle de classe. Évidemment, donc, cet enseignant descendra forcément de son piédestal. Il ne sera plus le seul détenteur du savoir. Déjà, il ne l'est plus. Il ne l'est plus déjà, oui. Voilà, parce qu'il y a l'Internet, il y a d'autres sources, n'est-ce pas ? Donc, déjà cela. Et puis, alors, c'est là dont vous mettez en usère cette importance de cette pensée divergente qui permettra de faire d'autres choix. Exactement, de créer des choix et d'effectuer des choix. Donc, c'est alterner entre la pensée divergente et la pensée convergente pour co-construire un petit peu ces connaissances. Je pense que l'apprenant sera forcément, fera face à cela. Et l'apprenant, il doit forcément considérer dans son rôle aussi celui d'être critique vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis de l'enseignant qu'il reçoit. Oui, d'ailleurs, l'une des... Parce qu'on l'incite à être critique. Oui, d'ailleurs, l'une des nouvelles missions qui doit être celle de l'école, c'est aussi de transmettre cet esprit critique. On a parlé tantôt d'Internet. Internet, il y a du tout dedans aussi. Cela signifie qu'effectivement, il faudrait que l'apprenant, s'il va sur Google, qu'il puisse, par exemple, faire le tri entre, par exemple, les informations qui sont bonnes et celles qui ne le sont pas, effectivement. Parce qu'au fond, évidemment, le savoir n'est jamais un savoir neutre. Maintenant, sur la question un peu de la pensée divergente, ce que je voudrais dire également, c'est qu'on se rend compte qu'en réalité, c'est malheureux, mais très souvent, l'école tue chez les apprenants, disons, cet esprit de créativité. Parce que l'école, c'est un formatage, en réalité. L'école, c'est un système qui est plus ou moins monolithique, dans lequel, effectivement, il faut que chacun apprenne au rythme qui est un rythme prédéfini. Il n'est pas nécessairement un rythme qui prend en compte les besoins ou les caractéristiques de l'apprenant. C'est une école dans laquelle, très souvent, il y a de bonnes réponses. Nous avons tous vécu des évaluations qui nous ont plus ou moins traumatisés. Effectivement, cela signifie encore une fois que l'école, souvent, par rapport à ses mécanismes d'évaluation, crée de la stigmatisation. Et on sait qu'en réalité, la créativité, c'est aussi la capacité, parfois, à sortir des sentiers battus. Et là aussi, je peux simplement dire que des travaux ont montré que, si on prend une population de jeunes enfants dans une classe maternelle, ils ne sont pas encore formatés. Chez ces élèves de très bas âge, très souvent, à 95%, ils ont une capacité de créativité qui est extraordinaire. On se rend compte qu'à l'âge de 10 ans, ils ne sont plus que 30%. À l'âge de 15 ans, ils ne sont plus que 10%. Cela signifie quoi ? Qu'en réalité, évidemment, il ne s'agit pas de féliciter le procès de l'école. L'école est une institution formidable. Elle ne trouvera pas ni d'équivalent, ni d'institution capable de la remplacer. Mais quoi qu'il en soit, l'école, évidemment, en produisant, disons, ses compétences ou ses profils préformatés, très souvent, malheureusement, tue chez les apprenants cette capacité à pouvoir réfléchir en dehors, justement, du cadre dans lequel ils ont été préparés. Et je termine sur ça. On se rend compte qu'en réalité, il y a très souvent un décalage entre ceux qui, ce qu'on appelle le procès intellectuel, très développé, et ceux qui, au contraire, sont les plus créatifs. Ceux qui ont le QI le plus développé ne sont pas souvent les plus créatifs. Alors, comment sortir de cette école traditionnelle, classique, pour rentrer dans cette école du futur ? Alors, vous êtes à l'Université virtuelle du Sénégal. Je vous demande si ce ne sera pas, finalement, ce qui va apporter cette école du futur, sa création. Est-ce que ça ne va pas être une nouvelle technologie, forcément ? Et puis, Fateli, vous, le management, le design manager. Le rôle du design manager, comme je disais, c'est d'introduire la créativité au niveau de l'espace de l'école, qu'il soit virtuel ou qu'il soit physique. Ensuite, c'est déjà aider aux méthodes de transmission. Peut-être que la précision de ma question, ce serait... Parce que, dans ma tête, moi, je veux des précisions pour que les gens qui nous écoutent aussi savent qu'est-ce que vous allez... Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait reformater les salles de classe. Comment ? Voilà. Je veux des choses comme ça. Une classe où le visuel, par exemple, aura plus sa place. Aujourd'hui, une salle de classe, c'est un tableau noir avec des chaises. Déjà, une disposition d'une salle de classe qui sera différente. Pas forcément des chaises. La salle de classe n'est pas forcément aussi le lieu. Le lieu peut être le terrain. On peut sortir de la salle de classe. Ce n'est pas forcément un lieu figé. Et plus de visuel et une facilité aussi d'expérimentation. Pouvoir guider les apprenants vers de l'expérimentation. Donc, l'expérimental, explorer, avoir plus de couleurs dans les salles de classe. Donc, un visuel plus important que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et puis, surtout, la salle de classe, en réalité, elle doit évoluer vers ce que certains appellent des véritables learning centers. Autrement dit, ce n'est pas seulement des salles de classe où on est dans la transmission. On est dans des salles de classe où, en réalité, on apprend par tous les moyens par lesquels on peut apprendre. Vous avez tantôt parlé de lecture. Je crois que vous en parlerez lors de la troisième partie. Là aussi, des travaux ont montré, par exemple, qu'en réalité, nous retenons 10% de ce que nous lisons. Nous retenons 20% de ce que nous entendons. Nous retenons 30% de ce que nous voyons. Et nous retenons 90% de ce que nous faisons. Autrement dit, pour apprendre, le meilleur moyen, c'est de faire. Est-ce que dans nos salles de classe, est-ce que nous faisons ? Dans nos salles de classe, on ne lit déjà presque plus, c'est vrai, mais nous écoutons beaucoup. Nous regardons de temps en temps, mais nous ne faisons quasiment pas grand-chose. Évidemment, ce que l'on lit n'est pas si simple parce qu'au fond, reformater la salle de classe, ça suppose effectivement des moyens additionnels. Mais ça demande aussi et surtout la volonté des acteurs, des parties prenantes, de se dire que l'école en convivie à Bachir Gagne, l'école, ce sera l'usine qui fabriquera notre avenir. L'école coûte cher, c'est vrai, mais l'ignorance coûte encore beaucoup plus cher. Et dans le contexte des pays comme le nôtre, encore une fois, où les niveaux de pauvreté sont extrêmement élevés, c'est vrai que souvent, les gens ont l'impression que les moyens que demandent les universités ou les écoles, c'est excessif. Mais encore une fois, si nous rapportons ça par rapport aux enjeux, je crois qu'il y a effectivement lieu de mettre plus de ressources dans l'école, mais là aussi, en le faisant, de questionner aussi la mission de l'école et qu'est-ce qu'on attend de l'école. Oui. Alors, cette école, donc les enseignants, les apprenants, les enseignants et puis les parents aussi. Les parents doivent jouer un rôle là-dedans. Alors, à cause de... Ils seront plus impliqués. À cause, par exemple, vous impliquez, par exemple, vous indiquez de l'auto-apprentissage. Ils auront aussi le rôle à jouer. Sera-t-il différent ? Oui, c'est-à-dire que... Aujourd'hui, par exemple, l'un des modèles pédagogiques dont les résultats sont les plus intéressants, c'est celui de la classe inversée. Autrement dit, on considère qu'au lieu que les élèves ou les étudiants viennent en salle de classe pendant 8 heures par jour, la salle de classe désormais, elle est réservée, elle est considérée comme un espace d'interaction. Autrement dit, dans un cours classique, on écoute pendant 90% du temps et peut-être il y a 10% d'interaction. Ça signifie que la valeur ajoutée véritablement, c'est par rapport aux interactions. La classe inversée consiste à dire que, justement, les élèves vont apprendre en dehors de la salle de classe. Effectivement, la salle de classe devient un espace privilégié aux interactions. Par rapport à cette classe inversée, les parents auront un rôle à jouer. Parce qu'au fond, effectivement, ce ne sera plus l'accord en tant qu'institution qui aura la mission de former les apprenants. Les parents auront un rôle à jouer. Il y a des pays aujourd'hui, notamment les pays scandinaves, où, par exemple, les parents, dans certains accords, ont le droit de venir en salle de classe. Ça signifie qu'il faut peut-être réaménager les salles de classe pour que, justement, certains parents puissent le souhaiter venir assister et prendre part à ces activités. Alors, il s'agit de quoi, d'un nouveau départ ? Parce que vous étiez Socrate, d'ailleurs, en disant qu'éduquer, ce n'est pas le remplissage d'un navire, mais l'allumage d'une flamme. Et puis aussi, le professeur Aboulai Sissé, qui a été directeur de l'université de Bambay, le premier, je pense, lui, il s'est télérant en disant, quand c'est urgent, il est déjà trop tard. On l'écrivait là-dedans. Donc, un peu comme la mondialisation, est-ce que ce projet-là, vous le vendez, il est magnifique, il est extraordinaire, puisque les écoles, les élèves seront davantage impliqués. On peut y entrer quand même, tout est là. Les conditions sont là. Les conditions ne sont pas nécessairement là, mais je pense qu'il nous appartient de créer des créatifs, justement, d'aller les trouver. Maintenant, je pense dans l'ordre du possible. C'est la raison pour laquelle tantôt je parlais de Futurible. C'est un Futurible possible. Maintenant, il surviendra si on fait ce qu'il y a à faire pour que cela survienne. Vous n'avez pas maintenant, effectivement, de Socrate, disant que l'éducation ou la formation, ce n'est pas nécessairement le remplissage de navire. Nous sommes dans des systèmes, malheureusement, par exemple, où la mémorisation continue à avoir un rôle important. Dans nos écoles, souvent, on nous demande de réciter, de restituer. Autrement dit, on nous demande encore une fois, évidemment, on est dans un peu l'image du remplissage du navire. Par contre, si l'école donne à l'apprenant l'envie d'apprendre, si l'école donne à l'apprenant le goût d'apprendre, je pense que l'école aura réussi. Maintenant, ça, effectivement, demande aussi de revoir même les systèmes d'évaluation. On sait, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a trois facultés fondamentalement qui définissent l'espèce humaine. C'est l'imagination, c'est la mémorisation, c'est la réflexion. Aujourd'hui, évidemment, nous sommes de moins en moins interpellés par rapport à notre capacité à mémoriser. Parce que nous avons des outils pour le faire. Aujourd'hui, nous avons des disques durs, nous avons des clés USB, nous avons des machines, n'est-ce pas, qui nous permettent de stocker l'information. Par contre, on comprend tous par rapport à la créativité, par rapport à l'imagination, par rapport à la réflexion, évidemment, ça, l'école peut gagner à le développer. Bien. Donc, oui, pour conclure. C'est une question d'exploiter l'imagination. Puisque la mémoire est prise en compte par la technologie, la technologie s'en est chargée, donc l'imagination... Donc, c'est sur l'imagination qu'il ne faut plus agir. Je pense. Donc, votre rôle est important, ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il est important, mais maintenant, c'est un choix, je pense, pour redéfinir l'école, la redessiner, c'est un choix qu'il faut faire. Je pense aussi qu'en réalité, la question du futur de l'école, ce n'est pas une question qui interpelle seulement les éducateurs que nous sommes. En réalité, je pense que le design manager, dont le métier compte justement à redesigner les choses, serait très utile, notre réflexion justement consistant à redesigner l'école pour épouser davantage les défis et les limitations des siècles à venir. Du futur. Voilà. Merci. C'est pour ça que nous l'avons invité, Fatili, donc, qui est design manager. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, quant à vous, vous avez travaillé avec d'autres personnes, n'est-ce pas, sur ce livre, Amouda Al-Sadja. Donc, j'ai dit que vous êtes titulaire d'un docteur en sciences économiques de l'Université de Bourgogne, en France. Et puis, vous avez une spécialisation en économie, de l'éducation. Et puis, vous travaillez dans diverses universités, notamment l'Université virtuelle du Sénégal. Merci d'être venu. Et je remercie vos élèves aussi qui sont venus assister à cette émission. Nous passons à la deuxième partie de cette émission. Texte choisi, nous commencerons par Anasso Ferra, qui est professeure de lettres classiques, qui nous parle de ce recueil signé Marianne, Dakar, je t'aime, Dakar, je te ai. Alors, si c'est amour et détestation, on voit tout ça dans le titre. Oui, merci Sarah. Dakar, je t'aime, Dakar, je te ai, est un recueil poétique de 60 pages. Dès le titre, on voit qu'il y a une certaine contradiction, un paradoxe, entre l'amour pour Dakar et la haine pour cette même capitale. Son auteur, Marianne, est autodidacte française, qui a connu le Sénégal, qui a connu Dakar, et qui a été fortement marquée par cette ville. Cette contradiction s'exprime tout au long du recueil. Elle nous dit, le préfacier nous dit déjà, dans la préface, Ibu Fahle, journaliste, qui nous parle d'une inquiétante passion de Marianne pour Dakar. Donc déjà, c'est-à-dire, il y a un ressenti qu'elle exprime. Elle nous dit, à la page 37, par exemple, Dakar, quelle apostrophe, hein, Dakar, je t'aime avec la force de celui qui est la mort, avec la même puissance, avec cette peur viscérale et noiséeuse. Mais elle est Dakar. Je crois de la même force, de la même façon. Tout de suite, elle dit, je te hais avec la puissance de l'homme jaloux. Tu te donnes à l'anarchie comme certains allemands le plus pervers. Donc la contradiction, elle est là. Et Marianne a du mal, en fait, à dire les raisons de son amour. C'est connu qu'il est plus facile de dire pourquoi on est que pourquoi on aime. Donc c'est pourquoi, ici, les coups de gueule sont plus importants que les coups de foudre. C'est... Marianne dénonce l'état de la société dakaroise. Elle exprime donc un ressenti. Elle dénonce surtout l'état et la misère à Dakar, qui contraste avec une certaine opulence de notre côté. Elle dénonce cela, par exemple, à la page 25. Oui, elle dit ce qu'elle n'aime pas, la misère, justement, comme vous dites, mais qu'elle voit et que les nantis ne voient pas. Oui, justement. En fait, les nantis ne voient pas, ou font semblant de ne pas voir. C'est-à-dire, elle dénonce justement l'indifférence et l'hypocrisie qui entourent donc une certaine frange de la société dakaroise. Et ce contraste-là, entre pauvre et riche, elle le dit à travers quelques vers que je vais lire, « Assumer son bien-être lorsque les mendiants, frôlés par les voitures, s'yrexcités, vous agrippent avec leur douleur, leur plaie, leur folie, leur tristesse, leur déchéance, ou bien que le dernier 4x4 AMO, BM ou Mercedes, vous éclabousse avec toute l'insolence de cette médiocrité que la Jet 7, elle est nantis, aveugle et prétentiaire, affiche avec fierté. Donc, elle est révoltée par tout cela. Et c'est qu'elle se promène dans Dakar. Par exemple, lorsqu'elle dénonce la misère de Koloban, de certains bidonvilles de Dakar, elle voit Koloban du haut du pont. Et en ce moment-là, elle voit Koloban comme un trou. Comme un trou où des humains, voilà, à la page 38, dit ce trou, un trou, dans lequel des cœurs humains n'en finissent pas de battre. Et sous l'indifférence totale, c'est comme si les gens ne voyaient pas que c'est sale, c'est nos ayabons, marrons, noirs, poubelles, sauvages, grouillés, bouts de plastique, etc. Elle a envie, dit-il, de crier. Elle a envie de faire entendre un cri silencieux. J'aime bien cet oxymor, parce que de toute façon, depuis le départ, il y a contradiction. Donc, tout au long du recueil, il y a des antithèses, des oxymor, des figures de style qui renvoient à cette contradiction. Alors, autant elle exclique la misère, autant elle n'aime pas la richesse étalée. Oui, c'est ça. C'est ce qui ressort de ses écrits. C'est ça. Elle dénonce surtout la misère en mettant le contraste avec la richesse et l'indifférence. Et dans son coup de gueule le plus fort, je crois, restent les conditions d'existence misérables d'État alimé. Là, ça l'a fortement marqué. Et elle a fait, je crois, deux poèmes sur cela. À la page 34, par exemple, là où elle parle des mendiants par rapport aux voitures qui passent et autres, mais surtout à la page 46. À la page 46, là c'est vraiment un texte en hommage aux talibés. Comme elle le dit d'ailleurs sur sa page que j'ai visitée, ces talibés dont elle dénonce les conditions d'existence victimes d'une hyper maltraitance mafieuse et perverse qui n'a strictement rien à voir avec la religion. C'est son avis. Oui, c'est ce qu'elle dit. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, « Sous tes ailes ensanglantées, gisent sur l'asphalte écrasé, sous les roues prétentieuses de l'indifférence connue aveugle que nous sommes. Ton silence hurlant n'atteindra pas les cieux, car le Dieu dont il parle, et qu'il te promette, est assis tout près d'eux aux portes de l'enfer. » Alors, ça veut dire que c'est une dénonciation vigoureuse et rigoureuse des conditions de vie de ses enfants, ce qui l'a certainement, fortement bouleversé. Alors, on voit dans ce recueil que Marianne se rend à Gorée. Oui. Elle dit, « La joie d'y être. » Mais cette joie est un peu quand même gâchée par la souffrance des esclaves qu'il a saisies. Oui. Avant de parler de Gorée, j'aimerais aussi dire qu'on peut faire un rapprochement entre les sentiments contradictoires de Marianne et la contradiction des sentiments de Baudelaire, dans « Spline et idéal ». C'est-à-dire que le poète tantôt sublime, chante et sublime l'espace de son inspiration, tantôt, tout simplement, elle, Marianne, est gagnée par la mélancolie, la tristesse, etc. Et elle l'exprime donc à travers ce paradoxe-là qui existe dans ses sentiments. Oui, elle parle de Gorée. Et parlant de Gorée, elle ne pouvait pas faire abstraction de la traite négrière, de l'esclavage. Dans la partie qu'elle intitule « Carte postale pour Gorée », elle démontre qu'elle a une connaissance, une grande connaissance, de la culture sénégalaise, de la culture libou en particulier. D'ailleurs, elle leur dédie un poème où elle évoque les symboles liés à cette culture. Elle parle de la colonisation, oui, et de la traite. Elle en dit même ce qu'elle pense, un peu, en montrant qu'elle, elle, et peut-être à travers elle, les Occidentaux en général, en tout cas, qui assument certes cette page de l'histoire-là, mais qui refusent d'être, d'en payer un peu les conséquences. C'est-à-dire qu'elle refuse tout simplement qu'on la regarde à travers, qu'on la regarde comme une descendante de celle-là qui avait commis cette énormité. Alors, elle écrit, elle voit ce qu'elle voit à Dakar, ce qu'elle déteste surtout, mais alors, elle a fait œuvre de poète et on voit à la page 16 que, là, elle parle de l'inspiration quand ça ne vient pas, n'est-ce pas ? Moi, j'ai beaucoup aimé cette page-là, quand les mots manquent terriblement. Vous avez vu, à la page 16 ? Oui, oui, oui. Et alors, ils deviennent alors objets de pacotis, biblo-inutus, ils n'ont plus de valeur, plus de poids, plus de perspective, ils n'ont plus de relire, plus de profondeur, ils n'ont plus de vérité, ils sont vidés de leur substance, vidés de n'être pas emportés, de n'être pas compris, vidés d'être mieux. Voilà quand l'inspiration ne vient pas. Oui, c'est-à-dire, pour Marianne, toutes les formes d'expression sont bonnes à visiter. D'ailleurs, elle fait de la broderie, elle fait de la peinture, elle écrit. Donc, du coup, ici, elle a choisi l'écriture. Mais cette écriture-là, il le dit, les mots, donc, ils sont chacun de mes cheveux, chacun de mes orifices. Comme le dit d'ailleurs Ibu Fahle dans l'autre, ça lui sort de partout. C'est-à-dire, que les mots sortent coûte que coûte. L'écriture devient, pour elle, une solution, une solution, envie d'exprimer avec force le ressenti, ça lui sort de partout. Et il y a beaucoup d'utilisation, d'ailleurs, des verbes de perception, des verbes comme voir, entendre, sentir, etc. Parce que c'est profond en elle, et c'est un ressenti. Et comme pour l'exprimer, elle a choisi ici l'écriture, quelle que soit la valeur que l'on va donner à ces mots, elle les exprime malgré tout. Alors, pour arriver, pour finir, alors, est-ce que c'est une liberté de poète ? Par deux fois, elle écrit, n'hurle pas. Elle n'écrit pas ne, hurle pas, mais n'hurle pas, avec l'apostrophe. Oui, j'ai vu ça par deux fois. C'est une faute quand même, cela. Moi, je me suis dit que... Ou bien, c'est une... Bon, j'ai plus pensé que ça a dû l'échapper, je crois bien, je ne sais pas. Parce que si... C'est de quoi dans elle ? C'est vrai que c'est de la poésie, mais comme elle n'adopte pas un maître précis, ou en tout cas des maîtres précis, moi, je me suis dit que peut-être... Et comme j'ai vu quelque part qu'elle est autodidacte aussi, je ne peux pas savoir si elle sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, on devrait dire, ne hurle pas plutôt que n'hurle pas. Oui. Et puis, je ne sais pas si à la fin, à la page 48, Dakar, je t'aime autant que je te hais, les obsessions deviennent les raisons, celle-là même m'emporte dans tes entrailles. La rancœur tombe un peu ? Oui, oui. Là, je crois qu'elle fait allusion à la colonisation. Oui. Là, quand elle dit, je t'aime comme je te hais, parce que tu me craches à la face de l'âme ce que mes ancêtres t'ont arraché. C'est cela. C'est là où je dis qu'elle accepte l'histoire, mais refuse ici, catégoriquement, d'en subir aujourd'hui les conséquences et d'être vu comme tel. Le jeu est faussé, le temps s'est arrêté, ils ont stoppé ta marche, bloqué tes pulsations, donc il y a l'acceptation, c'est déjà bien. Mais maintenant, Dakar, je t'aime, autant que je t'ai, les obsessions deviennent les raisons. Donc, autrement dit, ce qui fait que je t'ai peut-être fait que je t'aime en même temps, celles-là même m'emporteront dans tes entrailles. Effectivement, c'est là. Merci, donc, Anasso Frérad est venue nous parler de ce recueil de Marianne, n'est-ce pas ? Dakar, je t'aime, Dakar, je te ai. Alors, deuxième partie des textes choisis. Alors, heureusement, content de retrouver Aminata Fall, auteure d'Une Africaine au Japon. Le livre, quand on faisait l'émission, n'était pas à Dakar. Il est enfin là, on peut le trouver maintenant. Oui, il est là, il est à la librairie d'Africa. Quand même, oui. Parce que souvent, on me demande, est-ce que le livre est là ? Donc, tant mieux. Ceux qui veulent trouver une Africaine, vous y racontez un peu. Alors, il y a un peu, pas pareil, mais en fait, une femme qui a envie de travailler, qui avait arrêté, qui veut commencer, c'est un peu pour raconter à cette histoire-là. Mais là, dans ce roman, il y a un peu cela. Mais on va le voir tout de suite. Alors, chanson douce, concours 2016, et Leïla Sleimani. Heureusement qu'il y a des différences entre cette histoire-là et la vienne. Effectivement, comme vous le dites, c'est l'histoire d'une femme qui est avocate de profession, qui a arrêté parce qu'elle était tombée enceinte deux semaines avant de passer le concours du barreau. Elle a accouché deux semaines avant de passer le concours du barreau. Donc, elle ne travaillait pas. Elle a eu un deuxième enfant, 18 mois après son premier. Elle ne pouvait pas travailler. Elle est devenue quelque peu aigrie. Elle tournait en rond chez elle. Elle a décidé de trouver une nounou en accord avec son époux. C'était la première fois pour eux qu'ils cherchaient à trouver une nounou. Ils n'avaient pas trop les moyens parce qu'à un moment, dans le roman, elle explique que ce que la femme allait gagner, Myriam, dans le roman, c'était à peu près le même salaire que ce qu'ils payaient à la nounou. Donc, ça représentait un terrible sacrifice financier pour eux. Mais elle y tenait. Elle tenait à reprendre une activité. Donc, c'est un thème qui est très, très, très actuel aujourd'hui puisque les femmes, aujourd'hui, elles travaillent un peu comme les hommes mais de manière un peu bizarre puisqu'elles travaillent et qu'elles sont obligées aussi de travailler chez elles. Si ce n'est pas la femme qui est la maman, ce sera la nounou qui sera une maman de substitution. Voilà. Et dans cette chanson douce, malheureusement, la nounou est une tueuse. Oui. C'est une douceur qui tue. Oui. C'est la première page du livre. Le bébé est mort. C'est la première page. Oui, c'est ça. Et c'est une histoire qui a eu énormément de succès en France. Oui. Aussi bien sur le plan académique comme elle a obtenu le Goncourt, comme tout le monde le sait, mais aussi comme best-seller. Voilà. C'est numéro un des ventes jusqu'au mois de janvier encore. Alors, donc, c'est plus nounou. Alors, c'est qui s'est passé. Ensuite, elle raconte vraiment, elle explique la personnalité de la nounou. Peut-être pourquoi elle est arrivée là. Parce que cette femme elle-même n'avait pas de vie, ne vivait pas. Donc, elle s'occupait. Elle était bonne mère de famille, mauvaise mère de famille pour elle, mais excellente mère de famille quand elle s'occupe des enfants et des autres. En fait, le roman, il explique ce n'est pas pourquoi elle a tué, mais enfin, qu'elle a été sa vie qui n'en était pas une. Bien sûr. Pourquoi elle a tué, bien sûr, l'auteur n'allait pas chercher à justifier un acte ignoble comme celui-là. D'autant que c'est une histoire inspirée d'un fait réel. En 2012, ça s'est réellement produit aux États-Unis. Une femme a tué les enfants de ses employeurs. Donc, cette femme qui s'appelle Louise, c'est une Française dans le texte. Et c'est une femme qui a à peu près 45 ans, veuve, qui a eu une fille qu'elle a abandonnée, qu'elle battait. Mais elle, elle a toujours adoré les enfants dont elle s'occupait en tant que nounou. Et c'est ce qui a été son erreur. Ce qui a été son erreur, c'est de ne jamais prioriser entre sa vie de nounou et sa vie à elle. Sa vie à elle n'avait pas d'importance. Tout ce qui importait pour elle, c'est que les enfants dont elle s'occupe, qu'ils soient bien nourris, qu'ils soient bien habillés, qu'ils l'aiment. Elle n'avait pas de vie. Elle n'avait pas de vie. Elle n'avait pas de vie. Sa solitude est terrible. Elle fait ici le portrait d'une femme seule. Mais c'est un portrait qui pousse à avoir pitié d'elle. Malgré tout... Malgré ce qu'elle ait tué, les deux enfants, à un moment donné, on ne peut pas s'empêcher d'avoir pitié d'elle. Parce qu'on voit que le couple qui l'emploie, ils sont imperméables à sa détresse. Il y a plusieurs moments où elle a montré des signes avant-coureurs, des signes de folie. Parce qu'en vérité, elle est maniaque ou dépressive. Autant elle est parfaite quand elle cuisine, quand elle s'occupe des enfants, autant elle est parfaite aussi dans sa folie. Il y a des moments de folie qui sont très très bien décrits, où elle s'imagine des choses vraiment... Il y a une scène avec une carcasse de poulet. Il faut lire cette scène-là et on se rend compte qu'elle est folle. Mais eux, ils n'ont pas vu. qu'elle est folle. Oui, parce que... Justement, on pourrait presque avoir de la compréhension pour elle parce qu'elle est tueuse, évidemment. Mais ce qu'il y a... Ceux qui l'employaient ne se sont pas du tout essayés de savoir ce qu'elle vivait. Elle était dans un drame existentiel. Il y a un peu cela. Donc peut-être qu'il y a fait une tueuse comme on pourrait comprendre. On ne peut pas expliquer la folie en vérité. C'est très 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 difficile à expliquer. Elle ne fait pas une analyse psychologique du personnage. Elle présente les choses. On dirait que... Elle était journaliste à Jeune Afrique. Donc on voit que dans sa présentation, elle ne cherche pas à expliquer. C'est une description très précise, presque clinique. Une description... Elle a toujours le mot juste. C'est descriptif, descriptif. Et à nous, lecteurs, de voir derrière ces descriptions-là qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme-là ? Elle, elle ne fait pas de jugement apparemment. Mais elle est plus magnanime pour Louise que pour les parents des deux enfants qui sont en fait un peu négligents. Ils ont été un peu trop négligents. Ils se sont laissés aller. Ils ont trouvé la perle rare. La femme, elle rentrait presque tous les soirs à 23 heures. Elle allait en voyage assez souvent et tout. Elle ne s'occupait plus de rien. Et en même temps, ils n'ont pas été si gentils avec elle. Il y a un passage qui montre que le mari, surtout, était un peu ambivalent vis-à-vis de Louise. Je vais vous le lire. Là, elle dit, Paul, c'est le mari, il sait combien Louise leur est nécessaire. Mais il ne la supporte plus. Avec son physique de poupée, sa tête a claque. Elle l'irrite. Elle l'énerve. Elle est si parfaite, si délicate que j'en ressens parfois une forme d'écœurement. A-t-il un jour avoué à Myriam ? Il a horreur de sa silhouette de fillette, de cette façon qu'elle a de disséquer chaque geste des enfants. Il méprise ses sombres théories sur l'éducation et ses méthodes de grand-mère. Il moque les photos qu'elle s'est mises à leur envoyer sur leur téléphone portable dix fois par jour sur lesquelles les enfants soulèvent en souriant leur assiette vide où elle commande « J'ai tout mangé ». Donc, voilà, c'est un excès de zèle qui ne trouve pas écho chez eux. À un moment donné, ils ont pensé la virer. Et elle, à un moment donné, elle a pensé les faire faire un bébé. Pour vous dire qu'elle était dérangée. Elle a tout fait pour que le couple ait un troisième enfant. Elle avait peur que le bébé, le deuxième, ne grandisse n'aille à l'école et qu'elle devienne inutile. Oui, en fait, parce que toute sa vie se passait là, dans cette maison. en dehors de sa vie, dans cette maison, voilà. Et puis, pour terminer, alors vous dites, elle raconte, elle écrit cette histoire-là sans l'hérisme. Oui, oui, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai trouvé comme un défaut du livre. Je ne sais pas. Dommage pour la littérature qui n'est pas de l'hérisme, non ? Oui, encore une fois, elle est journaliste. Oui. Elle l'a dit elle-même. Elle dit qu'elle voulait une écriture dégraissée, une écriture à l'os. Tout ce qui est fioriture, tout ce qui est l'hérisme, envolée, figure de style, elle ne voulait pas. Mais apparemment, c'est ça qui est au bout du jour. Oui, il a écrit comme journaliste, alors ? Voilà, de mon point de vue, de mon point de vue, il n'y a pas eu une documentation vraiment spécifique à cette affaire. Ce n'est pas une enquête policière, ce n'est pas un livre à suspense, mais c'est un livre quand même qu'on lit, même s'il est linéaire. On le lit et on découvre quelque chose qui pourrait arriver même ici. C'est une histoire qui se déroule à Paris, mais ça n'est pas arrivé ici à Dakar. C'est quelque chose qui nous touche. C'est quelque chose d'extrêmement moderne et d'actuel. Et je ne sais pas, peut-être que les nounous devraient le lire. Je ne sais pas trop parce que celle-là, malheureusement, elle ne lisait pas, elle n'avait aucune possession matérielle, encore moins spirituelle. Ceux qui ont recours à leur service aussi, enfin, il y a beaucoup de personnes qui le veulent. Tous, voilà, tous sont concernés par ce livre. Donc, je vous remercie, Mme Tafal, d'être venu nous parler de ce livre, Chansons douces, n'est-ce pas, de Léla Semani, qui a remporté le concours, le dernier concours 2016. Voilà. Nous passons à la troisième partie de cette émission. Expression libre, nous allons à présent parler de la lecture. La lecture, eh bien, parce que un constat récemment a été fait indiquant que les matières dans l'école dans lesquelles les élèves étaient les plus faibles étaient les mathématiques, ce qui n'est pas grave, mais la lecture, je pense que c'est ça qui est le plus grave, en tout cas, pour cette émission-là. Alors, c'est pour ça, donc, que j'ai tenu à ce qu'on en parle un peu et j'ai invité pour en parler André-Marie Gagne, qui a été formatrice à la FASTEF, écrivaine aussi, et qui est actuellement coordonnatrice nationale du réseau des professeurs de français pour l'éducation des femmes, n'est-ce pas, des filles, et Ibrahim Lowe, qui est directeur du livre et de la lecture, qui est aussi enseignant. Donc, oui, alors, qu'est-ce que vous en... Cela vous étonne, ce constat ? Les élèves ne savent pas lire. Avant, on disait qu'ils n'aimaient pas lire, d'accord, mais qu'ils ne savent pas lire. Bien, merci Sada, et félicitations déjà pour tout l'intérêt que vous accordez au livre et à la lecture. Oui, on nous a souvent dit que les élèves n'aimaient pas lire. Maintenant, constater qu'ils ne savent pas lire, c'est quelque chose de particulièrement préoccupant. Parce que quand on ne sait pas lire, cela veut dire qu'on ne comprend pas grand-chose à l'objet de la lecture et que, par voie de conséquence, il est difficile de réfléchir sur des sujets précis et d'apporter de la valeur à la réflexion. C'est un constat qui est là, qui est quand même préoccupant. Mais enfin, il faut, au-delà de la préoccupation, essayer d'avancer, essayer d'administrer de bonnes solutions. Oui. André-Marie, ça vous étonne, ça vous concerne, surtout. Ça me concerne en tant qu'enseignante, en tant que formatrice, formateur, je veux dire. Et je crois que c'est un problème qu'il faut prendre. Parlez de vous. Les élèves ne savent pas lire. Est-ce que ceux qui leur enseignent la lecture savent le faire aussi ? J'ai posé la question une fois. Est-ce qu'il y a une désaffection totale de la lecture ? Et qu'est-ce qui a pris la place de la lecture dans notre vie, dans notre quotidien ? Je crois que la question mérite d'être posée et qu'il faille relier cette question de la non-maîtrise de la lecture avec la question de la formation des enseignants chargés de l'apprentissage de la lecture, mais aussi avec les conditions dans lesquelles les classes se déroulent et la place du livre dans notre vie ? Oui, parce qu'il y a des liens quand les élèves ne savent pas lire. Je rappelle souvent ce que Souleymane Bachar Diagne m'avait dit. C'était dans une émission. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la baisse supposée du niveau des élèves. Et il m'a dit mais ce n'est pas compliqué. Tout simplement, ils ne comprennent pas l'enseignement qu'on leur donne parce que cet enseignement leur est donné en français. Ils ne comprennent pas le français. Alors, la conséquence parce que des habitudes de lecture n'ont pas été prises jusqu'à ce qu'on aille à l'université et là, vraiment, c'est la classe qui arrive. Tout à fait. Donc, ce n'est pas sans conséquences cela. Oui, les conséquences, encore une fois, nous les vivons assez régulièrement et je confirme ce que Souleymane Bachar Diagne a dit puisque moi-même étant d'université, il m'est arrivé de penser que la récurrence de l'instabilité des grèves au fond est dit à l'incapacité pour les partis de se parler. Est-ce que le dissout qui est tenu par la tutelle est bien compris par les cibles, les destinataires ? Quand on observe les différents canaux, quand on observe les formes d'expression, on en arrive à ces conclusions qu'au fond, on se parle mais on ne se comprend pas. Voilà. Si on ne se comprend pas, c'est probablement parce qu'on ne parle pas le même langage. Alors, ne pas lire, oui. Ne pas lire, c'est peut-être se priver d'un des moyens d'accès les plus traditionnels au savoir, à l'échange, à la communication. Parce qu'on le dit tous les jours dans sa vie, on lit des affiches pour s'orienter. Aujourd'hui, si vous allez ailleurs, à l'étranger, vous devez pouvoir vous orienter rien qu'en regardant les affiches, une carte, un GPS, donc vous pouvez savoir vous orienter. Mais comme l'a dit le directeur du livre et de la lecture, si vous n'arrivez pas à déchiffrer les données d'un problème, vous ne pouvez pas les résoudre. Si vous commettez des contresens dans l'interprétation d'un mot, vous passez à côté de votre dissertation, qu'elle soit de philosophie, d'histoire ou de littérature ou de lettres. Donc, la lecture, elle est au cœur de l'école, de l'apprentissage. Et je pense que si depuis, on l'a dit, Marshall McLuhan, on a imaginé la fin, la mort du livre, parce que les outils audiovisuels étaient là, force est de reconnaître qu'on n'a jamais autant édité qu'aujourd'hui. Il faut s'en rendre compte. Et même chez nous au Sénégal, il y a une renaissance de l'édition qui nous fait plaisir. Où sont les lecteurs de tous ces auteurs, de tous ces livres ? Oui. Donc, vous voyez les conséquences dont vous parliez tout à l'heure. Oui, M. Lou, vous êtes directeur du livre de la lecture. Oui, à la question d'André-Marie Gagne, où sont ces lecteurs ? Les lecteurs, ils sont là. Je crois que... Parce qu'on n'est pas Ils sont comme une demande d'une bonne lecture. La question, c'est de savoir s'ils sont bien préparés et si, au fond, les lectures qui leur sont proposées leur parlent. Ça, je crois que je n'ai pas de réponse. Je pose juste un constat pour inviter mes amis écrivains, éditeurs à peut-être se questionner, à se mettre un tout petit peu en cause. Parce qu'au fond, quand on dit les enfants ne lisent plus, c'est pas la question du jour. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que les enfants lisent. Encore faudrait-il leur proposer quelque chose qui les accroche. C'est ça la difficulté. Moi, j'aime bien les classiques. On continue à en parler tous les jours. Mais au fond, est-ce que ces classiques-là mobilisent l'énergie et l'attention des enfants ? Si le classique, je prendrais un Senghor ou un Cheikh Andadio, par exemple, sont rangés dans des panthéons avec des parcours, des compétences aujourd'hui qui sont quasiment dans l'ordre de l'impossible pour l'enfant qui observe. Quand Senghor dit dans une de ses belles envolées, l'élève qui n'a pas envie de « takban », il ne se remettra pas dans le moule senghorien qui consiste à aller vers toutes ces reconnaissances scientifiques internationales. Oui, qu'on veuille continuer à nous proposer Senghor comme étant le modèle par lequel il faut passer. Je ne sais pas, il y a là une réflexion à mener. Je ne suis pas pédagogue comme Mme... Alors qu'en est-il André-Marie ? Ça revient à la question du changement de l'école et aussi de la société. Je pense que les deux sont liés. Il y a un réel changement intergénérationnel. Je me suis rendu au Burkina Faso où un de mes petits-neveux n'a pas deux ans, j'ouvre mon ordinateur, il vient et puis il met le doigt. Donc avant deux ans, il sait que l'ordinateur il faut appuyer dessus. C'est la génération Internet, la génération ordinateur. et nous, nous voulons les punir en les collant avec des livres. Le livre, la lecture, c'était un vice, c'est un vice dit-on. Mais c'est aussi une expérience assez ardue. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour arriver à lire tous les ouvrages qui sont au programme et qu'il faut bien pourtant maîtriser parce que, bon, ils sont au programme, les examens vont être là pour évaluer la lecture que vous en avez faite. Mais avant le courage de lire, est-ce que d'abord, initialement, il ne faudrait pas avoir le goût, les habitudes de lecture, donner aux enfants dans les maisons qu'il y ait des bibliothèques, des livres dans les maisons à des fois qu'il y ait des bibliothèques ? Et même, je dirais, des livres à l'école parce que le livre scolaire, le manuel scolaire a été remplacé pendant longtemps et continue de l'être par des photocopies. Donc là aussi, c'est un problème. Si l'institution scolaire n'a plus les moyens d'équiper les classes, les bibliothèques scolaires, les bibliothèques publiques et les chambres d'enfants de livres, comment voulez-vous que le livre devienne un ami de l'enfant, qu'il soit familier de son environnement, de son quotidien, qu'il soit un ami parce qu'un livre, c'est avant tout un ami. Quand on entre dans une bibliothèque, une librairie, on choisit un livre, on le choisit avec le cœur, on le choisit pour la couverture, on le choisit parce qu'il y a une sorte d'affinité avec l'histoire qui va être traitée et ce que vous êtes, ce que vous voulez être et donc, il y a un appel, une sorte d'attirance réciproque entre le livre et l'enfant. Est-ce que nos livres, nos manuels sont aussi attrayants pour les enfants aujourd'hui ? Oui. Alors, Ibrahim Alou, là, je m'attends au directeur de la lecture encore une fois, quand elle dit que quand les parents n'apportent pas de livres dans les familles, ça met les bibliothèques, les écoles, le gouvernement devrait faire quelque chose pour les approvisionner. c'est évident, on ne peut pas dédouaner l'État. L'État a une part de responsabilité qui est énorme. Il faut orchestrer tout cela, faire en sorte que le livre et la lecture soient au cœur du projet de développement de la société. On ne peut pas faire l'économie de cela. Mais enfin, l'État, comme je dis souvent, c'est vous et moi. C'est nos volontés individuelles qu'il faut conjuguer pour donner une cohérence, une vision à quelque chose de précis. au ministère de la Culture et de la Communication, puisque moi je suis là et il faut que je parle de choses que je connais un tout petit peu, nous sommes conscients du fait qu'il faut accompagner la créativité. C'est clair, c'est évident. Il faut faire en sorte que tous les opérateurs qui sont concernés par le livre soient suffisamment outillés pour produire le bon livre. Mais comme disait un ministre, un bon livre qui soit lu. Qui soit lu partout au Sénégal, idéalement. Ce n'est pas uniquement que dans les grandes villes, à Dakar, à Saint-Louis, à Thiès, il faut aller dans les localités les plus reculées pour faire en sorte que le livre soit disponible. Mais une fois que l'État aura joué sa partition dans un contexte que nous connaissons tous, d'un pays qui cherche à émerger, il y a tout le reste. Il y a l'école, il y a surtout la famille. Et je crois que c'est à nous, à vous et moi, ça doit essayer de voir comment redistribuer les rôles à la maison pour qu'il y ait un espace pour l'enfance. Je disais, dans chaque famille, il y a une bibliothèque. Mais qu'est-ce qu'on met dans la bibliothèque ? Oui. Et peut-être aussi, il y a eu la volonté de démocratiser l'accès à l'éducation. Ça a mené à réduire les horaires par classe. Et donc, à éliminer ce que nous appelions l'heure de lecture suivie dirigée, au cours de laquelle ça n'existe pratiquement plus parce que, vu le nombre de classes pédagogiques et le nombre de classes réelles, physiques, on n'arrive pas à faire des horaires de 7 heures par classe. Par exemple, pour ma discipline qui est le français, on n'en fait plus que 5, voire 4 dans certaines classes d'examen. Donc, on est arrivé à éliminer des activités comme la liberté, le plaisir de lire en classe. Ça existait. On donnait des comptes, des recueils de nouvelles, de poèmes. Et comme l'a dit tout à l'heure l'un de vos intervenants, lire et écrire, donc, c'est deux activités qui se tiennent. Et s'il y a du plaisir dans l'un, l'autre, forcément, va entraîner aussi une sorte de développement du goût, de l'attachement pour le beau livre, le livre qui plaît. Et j'ai entendu des enfants dire d'une collection, je ne veux pas faire de la publicité gratuite, c'est-à-dire, j'ai lu toute la collection. Ah, ça, c'était intéressant. Je me suis promis de le dire aux éditeurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un type de livre qui plaît à la jeunesse. Quel est ce type de livre ? Par quoi nous devons peut-être passer avant d'arriver avec nos classiques ? Oui, c'est ce que disait l'éditeur de la lecture. Il faut que les éditeurs leur parlent, il faut que l'éliseur leur parle, il faut qu'ils puissent se reconnaître en cela. Ça peut être la question aussi. Ça peut être ça. Je pense qu'il y a aussi tout un mouvement. Il y a beaucoup de jeunes qui écrivent aujourd'hui. et nous avons une association qui se proposerait de faire des tournées avec ces jeunes écrivains qui ont l'âge du jeune lectorat. Il faut donc favoriser cette rencontre et peut-être qu'on amènera beaucoup de corps, d'élèves à aimer le livre parce qu'eux seront en face de quelqu'un comme eux qui a écrit et qu'eux aussi un jour voudront écrire. Oui, parce qu'Ibamolo parlait carrément du désamour pour le livre, pour la lecture. Mais quand tu penses sur l'internet, bon Dieu, ils lisent là-bas, non ? Justement, Sada, je crois qu'il faut relativiser cette appréciation. Avant cette émission, je réalisais une petite enquête faite par la Bibliothèque nationale de France. un millier d'adolescents à qui on a posé la question aimez-vous la lecture ou pas ? Bon, on a eu pas mal de réponses. J'ai été attentif à un commentaire d'une jeune fille qui disait je déteste la lecture, je préfère sortir avec mes potes pour aller, etc. Mais elle ajoute tout de suite, je me suis tapé les cinq tomes d'un titre que je ne nommerai pas qui fait quand même 16 000 pages. Déjà pas mal, non ? Ça confirme ce que dit ma soeur. Oui. Il faut offrir aux enfants ce qui les intéresse. Maintenant, là où la question devient assez poignante et interpelle les formateurs, c'est que ces enfants qui, dit-on, ne lisent plus, ils ont leur smartphone, ils passent beaucoup de temps sur Internet. Mais qu'est-ce qu'ils y font ? Eh oui, c'est ce que je me demande. Ils y lisent et ils écrivent. Je crois qu'il faut... Oui, c'est une question qui nous est adressée et qui n'est pas encore totalement traitée. Alors, si nous n'avons plus l'institut des classes où la lecture suivie peut être envisagée, il faut peut-être aller dans les communautés virtuelles, trouver là les enfants, essayer de les intéresser à d'autres formes de créativité. vos invités de la première heure en ont un peu parlé. Je crois que là, il y a des directions d'avenir pour l'école de demain. Voilà des sujets sur lesquels, au fond, les formateurs devraient, à mon sens, réfléchir avec un peu plus d'attention en contextualisant la réflexion. C'est ça. Parce que ce qui est valable ailleurs ne l'est pas forcément chez vous. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment des manifestations qui portent la foi ? Par exemple, est-ce que ces manifestations vraiment font la promotion du livre ? Je pense que Conakry, d'ailleurs, je dis bonjour à mon ami Mohamed Salouf Keïta qui va fêter les 30 ans de son émission Paroles Plumes Papiers qui fait sur le livre à la télévision et Guinée. Conakry est la capitale du livre cette année. Mais qu'est-ce qui a marqué ? Qu'est-ce qui a marqué ? Ce n'est pas encore fait ? Non, c'est la capitale mondiale du livre. C'est quand même un événement important. J'en profite aussi, moi, pour saluer Sansi Kaba qui est notre... Je précise aussi que le Sénégal est à l'honneur. C'est quand même une question d'important. Le ministre nous a envoyé un éclaireur il y a trois mois pour voir un peu ce que voulaient nos amis guinéens. J'estime qu'on a là une opportunité formidable non seulement de recréer cette envie d'avoir accès aux livres mais aussi de booster notre production éditoriale. C'est moi qui se cherche encore. Si, comme l'a dit Sansi, l'UNESCO prévoit l'achat d'à peu près un million de livres dans cette année qui démarre le 23 avril 2017 et qui s'achèvera le 22 avril 2018, en tout cas là, il y a une forte opportunité économique qu'il faudrait saisir. Il faudrait marquer comme on avait l'habitude de le faire la journée du livre. Nous avons notre Fildac, le Salon du Livre de Dakar qui est également une opportunité mais enfin, il y a certainement bien deux opportunités qu'il faut réinventer. Et peut-être des émissions comme celle que Sada Amine, d'autres qui sont radiophoniques qu'il faudrait maintenir parce que du fin fond du Sénégal quand on écoute la télévision, on écoute aussi la radio, on écoute très souvent la radio et les émissions sur le livre à la radio sont souvent très suivies le soir. Il n'y a pas de quoi désespérer là ? Non, il devrait être préoccupé de mon point de vue mais pas désespérer. Je pense qu'il faut peut-être repenser la didactique de la lecture à l'école élémentaire. Il faut continuer dans le secondaire et même à l'université parce que parfois on se demande en écoutant des bachilliers où est-ce qu'ils ont appris à lire. Donc le mal il est continu dans le système. Donc il faut le prendre en charge et se dire on doit soutenir ces compétences de la lecture à tous les âges en adaptant l'objet libre à la demande psychologique à la demande sociale. Dernier mot. Le dernier mot c'est que l'État est très préoccupé justement par cette question-là puisque au fond et comme je disais à un moment c'est le citoyen qui est en cause. il faut faire en sorte que le citoyen soit bien formé qu'il ait une bonne conscience des enjeux de ce pays et qu'il participe au mouvement général. Ça on ne peut pas le faire si on ne prête pas une attention particulière à ce qui se passe autour de soi et cela se fait par le biais du livre et de la lecture. Et vous me disiez même que les lettres pour porter la science le cas de Cheikh Antaïla Marie-Thoniane le ministre qui est mathématicien qui produit de la poésie aussi c'est pas mal il y a de l'avenir pour les lettres des écrivains en air je pense qu'avec ça nous allons réussir Voilà je vous remercie André-Marie Gagne je rappelle que vous étiez formatrice des professeurs n'est-ce pas PASTEB et puis actuellement vous êtes coordonnatrice nationale du réseau des professeurs de français pour l'éducation des filles Ibrahim Mello enseigne à l'université mais il est aussi directeur du livre et de la lecture au ministère de la culture alors merci pour tous ceux qui ont participé à cette émission merci donc pour les étudiants je rappelle de l'université virtuelle j'espère qu'ils sont arrivés avec le professeur Abdul Al-Faïa et aussi les étudiants de l'Institut supérieur de l'aménagement l'ISM merci quant à vous madame la mademoiselle monsieur merci pour votre fidélité à cette émission impression je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro au revoir Sous-titrage ST' 501